Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, moi-même j'ai ressenti un petit peu ça lorsque j'ai lu cette news là, ça fait un petit peu peur. Alors ne vous inquiétez pas, c'est uniquement pour, pour l'instant du moins, le fanfest en Amérique du Nord. On va voir pourquoi dans cette vidéo, pourquoi ça nous affecte même si on est en Europe sur les serveurs européens. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une petite vidéo sur la 63ème lettre du producteur de Naoki Yoshida qu'il a sorti hier justement à peu près au même moment où c'est que j'ai sorti ma vidéo. C'est pour ça que j'ai écrit dans les commentaires qu'effectivement de nouvelles informations ont été sorties et je vous ai parlé un petit peu en live. D'ailleurs si vous ne me suivez pas en live, n'hésitez pas à le faire, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux pour me poser des questions ou sur Discord, vous pouvez le rejoindre. Vous avez aussi les liens directement dans les commentaires de la vidéo. Et voilà, Naoki Yoshida a sorti sa 63ème lettre du producteur qui est une lettre donc écrite et que vous voyez normalement là à l'écran. Et forcément en cette période du à la crise qu'on a actuellement, ils ont décidé d'annuler le fanfestival en Amérique qui était prévu pour le mois de novembre. Alors pourquoi est-ce que c'était si important même si on n'est pas en Amérique ou si on n'est pas sur les serveurs américains ? Si vous êtes nouveau sur le jeu, si vous n'avez jamais connu vraiment les fanfests jusqu'à présent, il faut savoir que c'est des événements que Square Enix utilise justement pour pouvoir présenter leur prochaine extension. Et donc normalement en novembre ça aurait dû être la présentation de la prochaine extension de Final Fantasy XIV après Shadow Ringer. Donc là ça ne sera pas vraiment possible. Le fanfest en décembre ainsi que celui en février normalement, celui d'Europe, eux sont toujours en cours et ils ont commencé à voir un petit peu pour quand même réaliser un fanfest en Amérique dans l'année 2021. Donc ce sera sûrement le dernier fanfest parce qu'ils vont juste changer l'ordre tout simplement des fanfests. Et bien sûr en raison des directives et recommandations sanitaires émises par les villes et pays et des limitations que cela pourrait imposer à la tenue d'événements comme les fanfests de Final Fantasy XIV. Ils réfléchissent aussi à la possibilité d'organiser ces événements sous d'autres formes, en ligne par exemple. Et ils nous tiendront bien sûr informés dès qu'ils prendront des décisions à ce sujet là. Donc ça c'est un petit peu ce qui se passe je pense avec la plupart des événements. Ils avaient annulé la Gamescom, ils avaient annulé la Paris Games Week, ils avaient annulé le Tokyo Games Show. Donc c'est un petit peu logique qu'ils annulent aussi ce fanfest là malheureusement. Mais ici ils arrivent à trouver un autre moyen de pouvoir faire un grand event justement pour l'annonce de cette prochaine extension. Je pense que ça ne fera pas quand même plaisir à parler de gens, moi ça me fera plaisir, je pense que ça vous fera plaisir aussi. Et donc voilà ils nous tiendront bien sûr au courant de l'évolution de la situation. Et voilà encore une fois ils n'écarteront aucune option pour nous permettre de prendre part en sécurité et en toute tranquillité à la grande fête de FFXIV qu'on attend tous. Et ils feront tout ce qui est dans leur pouvoir pour nous satisfaire. Donc ils nous demandent encore un petit peu de patience. Donc ça voilà ça c'était le premier parti de cette lettre. Et voilà au moins on sait que les autres fanfests sont toujours en préparation. Après on verra un petit peu comment la situation évolue. Mais s'ils font quelque chose en ligne j'espère quand même que ça n'a pas retardé un petit peu leur plan pour la prochaine extension. Ce qui fait un petit peu peur parce que là on va arriver à la deuxième partie de cette lettre en fait. Où ils vont passer à un autre sujet qu'on avait parlé hier dans la vidéo. Où c'est qu'on a eu quelques petites infos vis-à-vis de certains commentaires qu'il avait fait lors du rerun de la live letter. Si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à le faire. Vous avez comme d'habitude la petite fiche qui devrait apparaître à l'écran. Donc la mise à jour 5.3. Alors à l'actuel ils ont mis en place le télétravail comme il l'avait annoncé déjà dans la live letter précédente. Pour la majorité de l'équipe de développement qui sont désormais en mesure donc d'accéder au serveur de test. Et de mettre à jour les données du jeu et d'implémenter les éléments récemment créés depuis leur domicile. Parce que ça c'était vraiment le gros souci apparemment qu'ils avaient précédemment. Et concrètement ils tournent à maintenant actuellement à 90% de leurs capacités habituelles. Les 10% manquants sont justement liés par rapport soit aux problèmes de réseau qu'ils ont à leur domicile. Ou soit aussi qu'à l'impact psychologique non négligeable aussi que peut avoir toute cette situation. Forcément les gens travaillent peut-être un peu moins vite. Ce qui est totalement compréhensible bien sûr. Et alors que les développements étaient quasiment à l'arrêt pendant une série de périodes. Donc vraiment le développement s'était quasiment arrêté. Ils ont peu à peu augmenté le rendement pour trouver une capacité presque maximale d'aujourd'hui. Et ça c'est vraiment une super nouvelle. Et ils s'apprêtent d'ailleurs à effectuer ces traditionnelles vérifications du jeu de l'épopée et des différents contenus. A partir de la deuxième moitié de la semaine prochaine. Et donc ils prévoient un retour à quasiment 100% pour la première dizaine de jours de juin. Ils seraient là maintenant je suppose. Et lorsqu'ils auront résolu le problème majeur du lieu de travail de l'équipe de l'assurance qualité. Ils estiment leur retard à plus d'un mois par rapport à la date initiale qui était prévue pour le 16 juin. Et en attendant chacun fait son possible pour préparer la sortie de la 5.3. Vers laquelle ils font chaque jour de grand progrès. Et vous serez bien évidemment prévenus dès que la date définitive sera arrêtée. Et donc là c'est assez intéressant parce qu'on apprend plusieurs choses. Donc on savait déjà que la Live Letter serait tenue en juillet. Là vu qu'on sait que c'est moins plus d'un mois après le 16 juin. Qui était normalement la date de sortie initiale de la 5.3. C'est pas très compliqué parce qu'en juillet on a que deux dates différentes. On a le 21 et le 28 qui se trouve après ça. Donc ce sera soit le 21 juillet soit le 28. Ou alors si vraiment ils sont beaucoup de retard peut-être ça ira en août. Mais j'espère pas quand même. Mais ils sont quand même dits plus d'un mois donc on verra. Mais en tout cas c'est les deux dates qui ont l'air d'être le plus probable. J'espère que ce sera quand même plus proche du 21 juillet que du 28. Je pense qu'on a tous envie de découvrir le nouveau raid. De découvrir tous les nouveaux contenus. Tous les nouveaux contenus. Et si vous n'avez pas regardé ma vidéo où je vous fais le résumé de la première Live Letter sur ce patch là. Où ils ont dansé la plupart des contenus qui sont rajoutés dans ce patch là. Vous avez aussi encore une fois une fiche à l'écran pour pouvoir aller regarder cette petite vidéo là. Et bien sûr pour conclure cette lettre. Il aimerait témoigner toute sa sympathie aux personnes qui sont malades du virus. Ainsi qu'à celles et ceux dont le quotidien ont été affectés par la crise. Du fond du coeur. Il souhaite à tout le monde un prompt rétablissement. Et un rapide retour à une vie normale. Et voilà c'était à peu près tout ce qu'on a eu. Encore une fois dans cette Live Letter. Mais au moins en ce coup-ci. C'est vraiment des informations officielles. Ce sont vraiment des réponses officielles. Parce que vous êtes nombreux à venir me poser à chaque fois la question. Quand est-ce qu'arrive le patch ? Quand est-ce qu'arrive la Live Letter ? Quand est-ce qu'on va pouvoir tester un petit peu le nouveau contenu ? Ce n'est pas une réponse totalement précise. Mais au moins on a une petite idée de quand ça arrivera quand même. Et j'espère que ça arrivera quand même au plus vite. En tout cas on fera tout le contenu de ce patch là. A la fois ici sur cette chaîne YouTube et aussi sur Twitch. Donc si vous ne suivez pas encore sur Twitch. N'hésitez pas à le faire. Vous avez comme d'habitude le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter si vous avez des questions. Ainsi que rejoindre le Discord. Vous avez presque 1500 à avoir rejoint le Discord dernièrement. Et bien sûr si ces vidéos là sur les nouveaux. N'hésitez pas à laisser le j'aime qui gâte quand même énormément la chaîne. Et qui permet vraiment de promouvoir vraiment ces vidéos. Et j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des gênes sur ces vidéos. Un peu sur les news comme ça. Et ça me fait vraiment super plaisir. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu sur FF14. Sur des news, des raids. Plein de choses. Bref. Je vous souhaite une bonne journée les amis. Je vais aller faire le montage et je vais lancer sur le live. Et donc je vous dis à très bientôt. Pour d'autres vidéos. Voilà. Ciao tout le monde. Mais non je suis tombé. Je suis tombé. Je suis tombé. Nani. Non. 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 Je voulais faire mon positionnel. Pourquoi le mec il tanque au bord de la falaise aussi. C'est le pire tank de...